bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau hall action un hall surprenant je vous explique tout ça nous sommes allés chez action car nous étions partis à la recherche d'un désherbeur thermique d'où vient cette idée bien c'est tout simplement wika qui m'a suggéré d'utiliser un désherbeur thermique pour enlever de la pelouse qui m'embête dans mon jardin car il ya de la pelouse et nous on voudra enlever la pelouse pour et bien faire un potager à la place le problème c'est que la pelouse est très bien enraciné on a essayé beaucoup de techniques ça fonctionne pas très bien alors sauf bien sûr l'arrachage à la main qui serait très long et qui nous permettrait pas de mettre des légumes cette année parce que ça serait tellement long qu'on arriverait à la fin de la saison qu'on aurait enfin le terrain de libre sinon on a essayé également la moto bineuse la moto bineuse thermique l'herbe s'enroule autour des lames et après elle ne coûte plus rien on a essayé aussi les bâches alors les bâches ça fonctionne un peu mais ça dépend quels bâches finalement ce qui marche le mieux c'est le sac poubelle étendu comme ça ça prive la pelouse de lumière et elle commence à blanchir et après elle va pourrir mais enfin bon ça prend un temps de dingue aussi en plus ça veut dire qu'on étale du plastique sur le terrain ce qui est jamais bon donc bon moi j'étais à la recherche comme ça d'une technique et en en parlant ruica m'a dit ben pourquoi tu essaierais pas le désherbeur thermique et je me dis ben ça peut être une solution parce que ça va cramer en surface avec la chaleur ça risque de cramer aussi les racines donc ce serait peut-être plus rapide bref nous voilà parti chez action on arrive dans le magasin et là qu'est ce qui se passe mais je vois plein de trucs que je voulais acheter depuis plus d'un an des produits qui étaient affichés sur le site internet et qui n'était jamais disponible et là pas ce jour là tout était disponible du coup est ce qu'on a trouvé et bien le désherbeur thermique non est ce qu'on a acheté des trucs bien sûr que oui et donc et bien je vais vous présenter tout ça on a été quand même assez raisonnable le sac est horriblement lourd et pourtant je trouve pas qu'on ait acheté grand chose mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de liquide et tout ce qui est boisson et nettoyant ça pèse lourd bref sinon que dire de plus pas grand chose si ce n'est que je vais pas vous annoncer tous les prix parce que ça serait long et fastidieux mais pour certains articles en particulier je vous annoncerai les prix c'est parti je pioche et je sors ce truc j'en peux plus d'acheter des trucs comme ça nous on appelle ça des colson mais en français c'est pas des colson c'est des serres câbles réutilisables faut pas abuser non plus une fois que c'est serré pour le desserrer c'est pas évident monsieur beauté en herbe achète ça pour fixer ses câbles sur son vélo également moi j'ai fixé une lampe avec parce qu'il ya une lampe un de mes projecteurs avec lequel je filme qui est tout le temps en train de se casser la figure donc du coup et bien ce que j'ai fait c'est que je l'ai accroché au serre câble et comme ça on est tranquille mais ben du coup on doit en racheter assez régulièrement voilà parce qu'on bricole on bricole on bricole une nouvelle maison bricole alors où vais je mettre les produits au fur et à mesure ah j'ai prévu un sac ça je transe vite d'un sac vers un autre ce sera plus simple technique à smr sac plastique bref je pioche un autre objet est donc là et bien je vais vous en sortir plusieurs voilà je vais essayer de tous les prendre monsieur botterner bas repris des barres protéinées donc ça c'est cookies and cream il ya également caramel salé et double chocolat bon écoutez en ce moment on est plutôt en mode sportif déjà on à la maison mais en plus voilà nous sommes allés à la piscine et là j'ai fait une randonnée de 10 km que je vous ai filmé parce qu'à la fin il y avait plus de 10 km mais vous aurez tout ça dans une prochaine vidéo donc il faut de la protéine parce que sinon les muscles ils vont pas bien bref donc il y en a encore ici et il y en a qui sont ouverts que ce monsieur beauté en herbe n'est pas patient mais on a pris deux de chaque jeu continue ce que c'est que ça et je sais même pas ce que je viens je crois que je sais ce que c'est ah oui ça ça c'est ça 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 fait un an que je cherche ce truc c'est merveilleux je sais même pas comment commencer à l'intérieur et je vais pas l'ouvrir parce que tout simplement je vais en faire une vidéo ça fait un an que je cherche ce lot de je pense sérum pour les cheveux c'est bien marqué sérum derrière mais ça ressemble à des flacons de gélules ça fait un an qu'ils sont annoncés sur le site pas moyen d'en trouver et là j'ai enfin trouvé y en a la banane il y en a un donc à la grenade il y en a à la mangue alors j'espère que ça sent super bon parce que moi si je prends ça c'est surtout pour me parfumer un peu les cheveux mais ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi essayer les trois un deux et derrière trois on va voir si une véritable différence niveau compo je suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence et c'est bourré de silicone mais moi j'aime bien le silicone dans mes cheveux donc chacun son avis sur la question en tout cas on va tester et eh bien je voulais vous annoncer le prix parce que en ce moment c'est en promo alors est ce que ce sera encore en promo au moment vous allez voir cette vidéo eh bien bonne question donc je vais aller dans la petite application action pour scanner le prix roulement de tambour scanner le code barre ici et on est à 2,99 les trois sérums de 60 millilitres ça coûte vraiment pas cher à voir si c'est efficace effectivement mais on va tester ensemble je continue avec cette brosse pour le barbecue on n'avait pas de brosse pour barbecue moi j'aime bien en fait quand la grille est sale la remettre sur les braises pour qu'en fait ça fasse un effet de pyrolyse et que ça brûle les graisses mais après il faut brosser enlever les graisses brûlées et on n'avait pas de brosse à barbecue donc là j'ai dit à monsieur votre nerf plutôt que d'acheter des trucs dont on n'a pas besoin achetons un truc dont on a besoin voilà et ça également comme c'est pas les consommables habituels je vais vous scanner le prix tout simplement hop et donc nous sommes code barre non reconnu 1,69 vraiment pas cher parce que ça dans certains magasins c'est très cher on continue qu'est ce qu'il ya encore un flacon ah j'ai encore été influencé par les influenceurs mais arrêtez les influenceurs de m'influencer gurkhi gurkhi boit du montendu je sais pas du tout le goût que ça à chaque fois il me fait rire parce que dans ses vidéos idiot mais ça ça a le goût de montendu bah ouais c'est quoi du montendu moi j'ai jamais bu du montendu il y en a cherché en ce moment ça coûte la peau des fesses je suis pas content voilà c'est trop cher 79 centimes une petite bouteille comme ça des fois on a un litre de limonade pour le même prix alors oui c'est de la marque et oui c'est importé hein je sais même pas où c'est fait ça mais sérieusement c'est un petit peu cher hein c'est un petit peu cher bon mais on pourra goûter comme ça le goût et puis la prochaine fois que gurkhi dira ça le goût de montendu je dirais ah c'est à ce goût là même si je suis presque sûr que ça a un goût horrible bref on continue monsieur beauté en herbe a pris des boissons énergétiques des bum bum nouvelle boisson énergétique avec de la taurine caféine vitamine quel goût ça j'en sais rien voilà écoutez faudra demander à monsieur beauté en herbe moi j'en bois pas je vais pas l'ouvrir maintenant il y en a peut-être une autre à ouvrir peut-être que dans ce hall je vais faire une dégustation en même temps ah bah du montendu j'en ai pris un chacun sinon monsieur beauté en herbe après va être jaloux plus moi il pourra goûter aussi on continue on enchaîne qu'est ce qu'il y a d'autre où il ya peut-être un produit qui a coulé non ou là il ya un gel douche qui a peut-être coulé ah bah oui ah bah oui c'est celui là c'est l'invincible sport de monsieur beauté en herbe le gel douche comme ça au camphre toujours le même qui est beaucoup moins cher chez action donc du coup je vais l'essuyer je vais également vous donner son prix parce que chez action c'est moins cher de 12 pour 250 millilitres faites attention des fois c'est 500 des fois c'est 250 donc pour les prises toujours mieux de comparer au litre et j'ai un petit chiffon là ça va bien m'être utile pour essuyer tout ça donc voilà le l'oréal men expert gel douche camphre après sport à une odeur qui sent très bon mais également je vérifie à bien de l'extrait de peppermint de menthe poivrée donc il n'y a pas que du camphre donc ça fait du bien aux muscles voilà donc ça rafraîchit ça rafraîchit ça ça tonifie c'est merveilleux c'est merveilleux en continu je pioche au hasard ah ah bah non je croyais que c'était un truc en fait c'est un autre truc tout simplement c'est des noix de cajou en salé bon bah écoutez monsieur beauté en herbe raffole des noix de cajou après comment elle était préparée ses noix de cajou vous savez qu'il ya des personnes qui sont un peu exploité pour les noix de cajou j'avoue que c'est pas précisé voilà le mieux c'est de prendre des noix de cajou séparer mécaniquement donc bon mais ça c'est monsieur beauté en herbe qui est mis dans le caddie si vous savez faites moi signe on continue ah mais ça c'est moi qui ai pris alors ça c'est pareil je savais même pas que ça existait vous pouvez me tenir au courant quand il ya des pépites à action parce que je suis sûr qu'il ya certaines personnes qui sont au courant mais pas j'ai encore acheté l'autobronzant sachant qu'en ce moment j'en ai pu alors on va en remettre c'est de l'autobronzant en gel mais c'est merveilleux ça parce que oui les autobronzant parfois c'est un peu gras mais de gel du gel ça doit être beaucoup plus léger en plein été quand c'est la canicule peut-être que la texture gel est plus agréable que les laits qui sont un peu plus riche et en plus c'est marqué que c'est à l'acide hyaluronique à la l'odeur de noix de coco sans rinçage et sans transfert bas ça on testera ensemble en vidéo également alors je suis obligé de le mettre là parce que regardez dans mon fond on voit même pas tellement que le truc est transparent c'est hallucinant oui on dirait du lubrifiant clairement on va pas se le cacher ça doit avoir la même texture mais il ya de l'autobronzant dedans est ce qu'il va bien auto bronzer sachant que la législation a changé au niveau des autobronzant j'en sais rien mais on testera ensemble j'en mettrai sur mes bras mon visage enfin je vais faire tout le corps mais je vous montrerai le résultat sur mes bras et mon visage je continue est ce que ça c'est dans le sac oui c'est un grand truc j'étais en train de me dire mais j'ai oui alors explication j'ai acheté un produit pour nettoyer les barbecues parce que j'ai un barbecue électrique c'est un tefal aromatique c'est un barbecue électrique dans lequel on met des copeaux de bois donc bon bah il faut bien le nettoyer un barbecue électrique forcément c'est pas le même qu'un barbecue avec du charbon parce que là il ya un récupérateur de graisse je vais y arriver le récupérateur de graisse ne brûle pas les graisses c'est pas comme la graisse d'un barbecue classique où la graisse va tomber sur les braises et ça va brûler là pas du tout donc il faut un truc super dégraissant donc moi je sais qu'il existe un produit gris spécial four et micro ondes chez action d'ailleurs j'en vois plus en ce moment rayon dites moi s'il y en a dans votre action et jusqu'à aujourd'hui j'ai essayé je ferai j'utilisais ça j'essayais pas parce que ça fonctionne super bien mais j'utilisais ça et là j'ai envie d'essayer on y arrive et bien le spécial barbecue pour voir s'il y a une différence sachant que c'est pas très cher ça alors par contre oui ça c'est un produit que n'ai jamais montré sur ma chaîne on va tout simplement et bien vous donner le prix c'est un 85 c'est pas cher il ya 750 millilitres alors c'est ça aussi je pense qu'il est plus grand que celui que j'utilisais pour le four et mes micro ondes à confirmer mais bon bah je testerai je vous tiendrai au courant on continue il faut se pencher maintenant est ce que ce serait le moment de la dégustation j'ai trouvé ça messieurs dames c'est de la boisson acide sans sucre c'est tout pour moi ça c'est merveilleux donc sour raspberry lemon il y en a qu'une il y en a qu'une est vraiment pour le fun de la vidéo pour voir si je fais une grimace comme ça ou si ça le goût de limonade classique mais ça peut être sympa parce que c'est sans sucre combien ça coûte ce truc déjà parce que oui les boissons chez action c'est pas le moins cher mais il ya des trucs originaux code barre le reconnu bien sûr bien sûr non bah écoutez on n'aura pas le prix c'est pas plus d'un euro la canette mais je sais plus exactement le prix et j'ai pas de ticket de caisse et j'ai pas passé la carte de fidélité quand je suis léché action c'est une fois que je suis sorti du masin du magasin que je me suis dit tiens t'aurais dû passer la carte bon dégustation d'en boire un petit coup on va faire goûter à monsieur beauté en herbe can you handle the sourness ça le goût de bonbon le bonbon au citron plus bonbon citron d'ailleurs que framboise pourtant la couleur est rouge c'est un peu acidulé mais franchement ça va non franchement ça va je trouve ça meilleur que certaines autres boissons qui contiennent de l'aspartame et qui un goût un peu amère l'alacidulé masque le goût un peu des édulcorants c'est pas c'est pas forcément de l'aspartame je sais pas ce qu'ils mettent là dedans mais c'est pas mal en été c'est pas mal ça je vais revoir un coup tiens je vais en donner un peu à monsieur beauté en or mais croyez moi que la canette je pour la moitié on va faire moite matin on aurait dû en prendre plus excellent à retenir bon il y avait un autre parfum d'ailleurs mais je crois que c'était fraise et la fraise ils en mettent partout au bout d'un moment on s'enlève qu'est ce que c'est que ça ah oui mais qu'est ce que c'est que ça j'ai proposé à monsieur beauté en herbe de tester ses gels douche sont des gels douche donc au rayon beauté homme mais qui ont une odeur de dingue je dirais même qu'ils sentent aussi bon que les l'oréal alors là on a le denim original taurine caféine guarana qui est revitalisant l'odeur c'est très marine très frais bon ça je pense que je peux l'utiliser aussi ça sent un peu le citron vert aussi je pense ça ressemble au pha citron vert pour ceux qui connaissent ouais donc c'est excellent bon ça je vais l'utiliser aussi j'adore cette odeur c'est bien une des seules odeurs masculines que j'aime bien et que j'aime beaucoup même donc ça c'est top mais le pha citron vert bon ben ça sent pareil combien ça coûte revient ici petit gel douche parce qu'ils sont pas très chers ces gels douche là c'est ça c'est l'avantage quoi de barres non reconnus quoi de barres non reconnus bon cette application a décidé de ne plus fonctionner et je vais quand même regarder parce que ça je pense que c'est sur le site quand même étant donné que la la gamme est assez étendue de nîmes action et ben écoutez il me met un dessin animé tiens c'est original à parce que de nîmes il me l'a corrigé en animé la correction orthographique chez google ça m'amuse parce que des fois on écrit un truc c'est la bonne orthographe c'est lui qui change ok on va rajouter gel douche non mais j'arrive vous inquiétez pas tout est sous contrôle et bah dis donc j'en ai un dossier chez notino je vois pas dans l'application le produit un bon c'était pas cher c'est tout ce que je peux vous dire je crois que c'est moins de 2 euros donc non mais je vais je vais je vais essayer un dernier coup un avec gel douche mais même pas dans l'application des donc non bah non bah non bah non en même temps il y en a beaucoup on a beaucoup beaucoup des gel douche c'est action la liste est longue non il n'y en a pas et à la fin on cherche gel douche on a du déboucheur pour les canalisations et ben écoutez ce sera un mystère parce que j'ai pas ticket de caisse peut pas savoir mais ça c'était pas cher et ça sent vachement bon à tester je sais pas c'est fait par qui c'est une adresse en italie mais très bon produit on continue je pioche pioche qu'est-ce qu'à voilà le truc du mal les cacahuètes au chocolat au lait recouverte mais on va couper le paquet on va le peser on va faire moitié moitié parce que ça c'est c'est le truc du mal ça donc on va se répartir le paquet que monsieur beauté en herbe c'est au chocolat belge c'est pour ça qu'elles sont bonnes celles-là sont au chocolat belge je viens de capter d'habitude moi j'ai pas le temps de regarder le paquet je l'ouvre et hop 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 là non là on regarde et donc c'est du chocolat au lait mais avec du sucre du beurre de cacao du lait entier en poudre de la pâte de cacao et de la lécithine de soja arôme naturel de vanille donc le chocolat et au beurre de cacao voilà pourquoi c'est bon bah oui c'est pas comme la marque connue là avec les petits bonhommes coloré 1 le paquet jaune là bas leur chocolat mon avis c'est bulle de palme ah je comprends mieux bon ça c'est pas très cher c'est très bon achetez en l'oréal mène expert encore un bas dit donc monsieur votant herbe s'est fait plaisir donc c'est le gel douche à l'eau des montagnes voilà 24 heures peau hydraté est ce que dans celui ci il y a du oui il ya aussi l'extrait de menthe poivrée voyez donc c'est un peu mentholé rafraîchissant quoi que menthe poivrée c'est pas le plus mentholé mais on sent quand même on continue du coup un légère douche oh mon dieu je savais même plus que j'avais mais c'est ça qui est lourd je savais même plus que j'avais ça si je le sais que ça j'en ai besoin j'ai repris les assiettes du mal j'en ai pris 6 c'est 79 centimes l'assiette chez action donc c'est des assiettes en verre comme ça qu'il faudra laver parce que je sais pas pourquoi il ya un petit voile blanc dessus mais je vais passer au lave vaisselle donc j'ai pris ces assiettes là parce que bah toutes mes assiettes à dessert sont cassées et je me dis que si on invite du monde faut peut-être avoir des assiettes à dessert quand même parce que maintenant à la place pour inviter du monde notamment je pense faire la fête des maman chez moi mais j'avais plus d'assiettes voilà donc ces assiettes là sont les assiettes du mal parce qu'elle ne passe pas au micro ondes voilà j'en ai conclu que et on en est nombreux à en avoir conclu que ça passe pas au micro ondes sinon ça explose donc je ne les mettrais pas au micro ondes mais ça fera un petit set de dessert de bassette à dessert je vais mettre ça de côté d'ailleurs pour pas les casser ah bah parce qu'avant j'avais du lino si ça tombait par terre c'était pas grave maintenant on a du carrelage alors tout ce qui tombe par terre ça casse d'ailleurs j'ai cassé mon moulin à poivre et chez action ils revendaient plus même je suis triste bref tout ça pour vous dire que donc ces assiettes là c'est 79 centimes l'assiette c'est vraiment pas cher mais ça passe pas au micro ondes et moi j'aime beaucoup le style style bref je pioche un produit suivant qu'est ce que c'est que ça c'est moi qui les prix ça aussi j'ai repris un spray anti poussière pour les ordinateurs ça fait longtemps que je pas dépoussière mon ordinateur et là effectivement il est dans une nouvelle maison une nouvelle pièce et disons qu'avant il est l'ordinateur était derrière mon écran donc je voyais pas spécialement l'intérieur là je vois l'intérieur et je me dis oh mon dieu tu es dans un état alors combien ça coûte ça oui ça je vais vous scanner le prix parce qu'on va en parler voilà 1 99 bon ça va je pensais que c'était plus cher mais à un moment c'était plus cher oui c'est peut-être ça que je voulais vous dire je sais que j'avais le prix à vérifier à un moment c'était au moins plus de 2 euros ce truc là c'est descendu à 1 99 bah c'est pas mal c'est pas mal alors pour dépoussiérer l'ordinateur et le clavier ça sera très bien on continue est ce qu'il ya là oui ça j'ai hésité d'en prendre deux un moment d'essayer d'être raisonnable mais font des gants pour barbecue des gants barbecue hyper épais anti chaleur alors vous allez me dire un gant barbecue ça sert à quoi bah ça sert à éviter de se cramer déjà si vous avez une grille à enlever ou un truc comme ça et moi c'est peut-être pas pour le barbecue que je vais l'utiliser le plus pour mon poêle à bois messieurs dames pour ouvrir la porte du poêle à bois 1 d'ailleurs il devrait en faire des où c'est pas marqué barbecue dessus mais bon on s'en fout il est hyper épais on sent que c'est de la qualité ça franchement à l'intérieur c'est doublé il ya vraiment un truc voilà qui isole de la chaleur et je pense que celui là en plus il est beau on va sûrement le réserver pour le poêle à bois avoir parce que mon tonton m'en a donné un autre donc il faut voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas parce qu'un poêle à bois ça chauffe très fort mais celui là il est eh ben il est il est il est pas cher c'est ce que j'allais vous dire donc on va regarder le prix parce que je franchement c'est moins de 2 euros ça de toute façon sinon je l'aurais pas pris à 2 euros 22 là oh nous je me demande si on l'a pas payé moins cher oui parce qu'après des fois dans tous les magasins c'est pas le même prix et c'est pas cher en donne dans tous les cas c'est beaucoup moins cher que les gants pour barbecue ou pour poêle à bois qu'on trouve et bien habituellement dans les magasins donc ça c'est top déjà déballé validé on enchaîne oui je me sauve je sais pas s'il reste beaucoup de produits oui je sais qu'il ya encore un produit de beauté bon monsieur bottard en herbe a repris des candy cannes parce que moi je voulais tout simplement goûter un candy cannes que soi-disant on a déjà goûté mais moi je m'en souviens pas du tout c'est du coup je vais regarder je vais tricher un peu c'est le banana alors explication moi banane la candy j'ai pas l'impression qu'on l'ait déjà goûté de candy cannes mais d'après monsieur bottard en herbe si on l'a déjà goûté moi je m'en souviens pas donc j'ai pris deux bananes voilà et monsieur bottard en herbe il a pris un bubble gum parce qu'il aime beaucoup clairement moi je trouve ça ressemble un peu au red bull le bubble gum sauf que c'est du red bull ça ressemble d'ailleurs c'est pas le même goût que le red bull mais ça ressemble et sans taurine sans caféine sans tout ça je vous ai des enfants qui veulent à faire genre vous vous mettez ça à la place du red bull se rendront peut-être même pas compte puis au moins il n'y a pas de saloperie dedans c'est sans sucre voilà pas de saloperie on est d'accord que c'est chimique mais c'est pas de la taurine c'est pas de la caféine tout ça et du coup je me demande ce que ça vaut ça dites moi dites moi ah bah oui non j'allais dire et en plus monsieur bottard n'a pas encore pris un gel douche l'oréal non pas du tout pas du tout et on en a pris que deux comme ça où il y en a trois dans la gamme on a été raisonnable on a pris deux celui là on pouvait pas passer à côté de celui là c'est alors beurre de cacao glycérine et huile d'amande ça c'est plus donc du coup hydratant nourrissant et alors l'odeur la sens bon une odeur fraîche je vais comparer à l'autre ça sent pas le même ça y est une odeur plus verte peut-être mon cas du vétiver dans le bleu avec un petit peu de marine et de citron vert ça c'est un peu plus sucré boisé sûrement et en tout cas c'est une odeur rassurante que je connais ouais il y avait un parfum qui sentait ça alors qu'est ce qu'ils mettaient dans ce parfum la bonne question mais c'est plus sucré ça ça sent trop bon en tout cas ça sent trop bon je vous la recommande cela avant qu'il n'y en ait plus parce que d'ailleurs peut-être que vous les connaissez déjà mais moi je les connaissais pas bref on continue donc avec la suite monsieur bottard n'est encore pris de l'huile de massage en quantité industrielle ah oui parce qu'on n'en trouve pas on trouve pas de l'huile de massage donc c'est clair que quand il y en a on en prend d'ailleurs moi je préférais l'ancienne version l'eucalyptus celle ci c'est eh ben à l'autre coco mais bon il fonctionne très bien parce que c'est de l'huile d'oeuf il me semble paraffine je vous explique tout ça oui 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 soyons un peu technique on a la compo on n'a plus la compo et puis la compo sur le produit de beauté paraffine liquide parfum coumarine comme c'est de la paraffine liquide ça sèche pas à la surface de la peau donc pour faire des massages c'est bien voilà et effectivement ça c'est la noix de coco mais comme il ya de la coumarine c'est une odeur solaire j'ai l'impression qu'ils ont un peu amélioré l'odeur d'ailleurs tiens ou alors c'est moi qui suis dans mon era noix de coco écoutez c'est gaillayaga coucou gaillayaga car tu regardes toutes mes vidéos je le sais des fois je suis sur tes lives d'ailleurs en soum soum en train de me démaquiller la dernière fois je suis sur un live de gaillayaga elle parle encore de beauté en herbe ben dis donc gaillayaga elle a parlé de la noix de coco il ya pas longtemps ah ouais c'est la saison de l'été revient tout doucement mais là dans le nord il fait beau et on a envie de noix de coco alors bon c'est peut-être pour ça que j'apprécie l'odeur de la noix de coco plus qu'habituellement bref je vais bien les fermer parce que cela ils ont tendance à fuir voyez on a entendu un petit claque je sais pas si ça va s'entendre parce qu'avec les réducteurs de bruit de machin que des filtres que je mets ça s'entend pas forcément mais faites gaffe ça coule et enfin on est soufflé à faire un hall action ici à c'est paris j'aurais pu prendre toutes les sortes et tout tous les tester et en faire des pâtes à caisse mais c'est des masques en stick ça fait un petit moment que j'entends parler de masques de masques en stick de chaque action je ne les trouvais pas cette fois ci en avait donc bah écoutez on va tester sachant que ça contient de l'eau du caolin de la glycérine donc ben argile eau glycérine ça a l'air pas mal ça va être en même temps hydratant en même temps à faire un petit effet d'argile j'ai pris la camomille parce que la camomille c'est apaisant est ce qu'il ya vraiment de la camomille dedans je pense que oui est ce qu'il y en a beaucoup sûrement pas mais on testera puis voir si c'est pratique si ça sent bon et on verra comment c'est à l'intérieur parce que là j'ai envie de l'ouvrir voyez mais non ce sera un test en vidéo et c'est tout voilà il vous saurez pas pour combien j'en ai eu parce que ben j'ai pas de tickets de caisse ou alors il faut aller voir sur le compte en banque enfin avec les jours fériés tout en ce moment c'est pas sûr que mon compte en banque soit en jour soit à jour bon alors va quand même aller voir va se faire mal combien d'argent reste-t-il là dessus mon dieu mon dieu il n'y a pas encore à venir peut-être non à venir j'ai un prélèvement qui doit d'ailleurs être changé non bah écoutez je ne peux pas foutre pour combien j'en ai eu je l'afficherai peut-être à l'écran voilà mais il me semble qu'il en a eu pour moins de 60 mais plus de 50 quand même donc oui action c'est plus comme avant mais ça reste quand même intéressant et surtout on a des produits différents c'est pour ça que j'aime beaucoup bref non si quand même ça vaut le coup parce qu'en plus on a des trucs pour barbecue là qui coûte habituellement la peau des fesses gants à barbecue j'ai déjà vu ça plus de 10 euros donc ça reste quand même super intéressant et bien écoutez en tout cas si ce hall action vous a fait plaisir n'est pas à mettre un j'aime à cette vidéo et à me dire commentaire quels sont vos produits action favoris du moment parce que maintenant action c'est à trois minutes de chez moi ah bah c'est la maison idéale à trois minutes d'action s'il vous plaît d'ailleurs je me demande même si la prochaine fois que je vais sélection je vais pas y aller à pied parce que le problème c'est que la voiture c'est un diesel et faire trois minutes de voiture c'est quand même con mais à pied ça met 20 minutes mais ça va quoi on y arrive je vais acheter un petit chariot à roulettes là et puis hop j'ai racheté action tous les deux jours non mais sérieusement un trêve de plaisanterie s'il ya d'autres produits vachement bien faites moi signe pour la maison pour le jardin parce que ben ça nous évitera d'acheter ça ailleurs et de payer plus cher bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discord on se retrouve bientôt pour une petite vidéo nox parfum pour des découvertes favoris et déceptions pour du maquillage bref le contenu est riche abonnez-vous et surtout et bien abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tests des produits action à bientôt